mesdames et messieurs bonjour à et bienvenue sur notre balle aujourd'hui nous voulons mettre des points sur les îles et vous dit des choses assez intéressante sur qui sont réellement les sirènes si vous avez regardé les deux vidéos précédentes des deux vidéos de type analyse précédente mes frères et soeurs nous avons vu combien de fois les gens sont tentés se laisser tromper par le diable et ces démons qui nous font croire que les sirènes sont de bonnes personnes et nous allons vous dire la vérité nous allons vous dire mes frères et soeurs que les sirènes ce ne sont pas c'est la même que vous pensez être ce sont de mauvais esprits qui sont tombés avec le diable dans de l'eau et nous vous avons dit les vidéos précédentes vous devez vous poser vraiment de bonnes questions c'est qu'une sirène d'abord une sirène ressemble à quoi une sirène ressemble à une femme une femme comme une femme ordinaire avec la queue de poisson et celle que de poisson à lui permet de nager comme les autres poissons et ce qui fait d'elle une femme à moi une personne à moitié femme à moitié poisson et cette sirène là a des pouvoirs de pouvoir mystique magique que ceux qui la connaissent savent qu'elle a comme les ex satanis que nous ont décrit en détail qui elles sont et mes frères et soeurs nous allons vous dire que ce que les ex satanistes nous ont décrit par rapport aux sirènes c'est vraiment troublant par exemple il ya un ex sataniste qui nous a dit que lui un jour il s'est rendu au bord du fleuve à une heure du matin et quand il est arrivé là bas à une heure du matin ce qui s'est passé c'est que il a fait des évocations ça dit des terres et des paroles qui étaient là qu'il a fait il a prononcé la fête des incantations pour le plus possible et qu'elle a fait des incantations qui est apparu là dans l'eau il a vu la tête d'une femme la tête d'une femme de l'eau là bas et elle est apparu là elle était vraiment très belle c'est qui fait que la femme de ce mot d'aujourd'hui veut vraiment recevoir aux sirènes c'est parce qu'elles sont belles elles ont de longs cheveux elles sont attirantes c'est ce qui amène beaucoup de femmes à les aimer dans ce sens là mais détentez-vous une série c'est un démon un démon il n'est pas joli comment le moment il est joli sur son comportement qui doit le rendre joli serais-tu prêt à marier une femme qui est très belle et un mauvais caractère hein tu vas voir mais voici que ce ton a tout simplement appeler la femme pas cette invoque invocation et elle aussi elle a répondu à son appel c'est des pouvoirs avoir accès à elle il faut prononcer des paroles au bord du fleuve n un bien précise et c'était une matinée nous ne reprenez pas nous faisons fait attention pas d'ailleurs qui sont tellement curieux la curiosité là ça conduit aussi dans le problème qui avait un problème du plan sorti c'est ça la qualité c'est le problème et lui il a fait cela lui il avait déjà après le col que les civils sont exactement comme on l'a décrit et effectivement quand il a vu cette série elle était effectivement comme on l'a décrit une femme avec la queue de poisson et qu'elle a vu cette femme avec la queue de poisson lui c'est bien il s'est mis à parler avec elle il m'a même demandé son nom elle lui a dit qu'elle était elle dit qu'elle s'appelle hélène et voici comment lui il a pu entrer en contact avec cette sirène et elle est certaine qu'une a dit que lui qu'il allait au bord du fleuve il avait une bague ici cette bague avec une un serpent comme elle est sur google tapé bague c'est pas vous allez voir cette bague arrivée est arrivé au bord de l'eau ce gars là il a tourné cette bague comme ça plusieurs fois et la sirène elle a commencé elle est apparu dans l'eau et lui la voyait sous forme d'une femme très belle qui brillaient comme le soleil mais lui se le pourrait la voir à cause de la bague qu'il avait donné toi qui l'a lié à ces deux mois là ça veut dire c'est que ça veut dire si vous avez des bagues magiques on connaissait pas qu'on les soumets c'est mais pas pourquoi vous avez n'est pas grave dans vos doigts ne pas marie vous n'est pas comme ceci même les marais c'est un part d'où vous avez des bottines et bagues parce que c'est pas écrit de la bible tout le monde en discute encore si tu n'as pas n'est pas mal et ne pas de n'importe quel battu ton doigt évite ça ce ne doit tu m'as et n'est ce que tu te rends compte et voici que ce gars là il a tourné la bague et la sirène est sorti l'huile a eu peur il a dit mais a commencé c'est ça que moi j'ai tenu une balle tout de suite une sirène apparaît il est peu vous la fuit allez non on n'a pas peur vous ne fumez pas viens je sais qu'il a envoyé je sais qu'il t'a amené ici je sais qu'il t'a emmené vient nous allons te montrer ce que tu vas voir voici comment cet homme là il a pu aller dans l'eau il était il était commune avec l'habit le vêtement qu'elle a et il a dit d'un debout là bas qu'elle est arrivée dans de l'eau là il a remarqué que il ne se mouillait pas et puis respirer normalement et voyait cette sirène a effectivement avec la queue qu'on les poissons elle avait de ses serpents qui tournait autour de ses ranches et elle avait un cri puissant quand on attend une sirène on pense à quoi on passe à ce cri des sirènes effectivement elle aussi elle écrit puissant même très puissant qu'un cri ainsi même le poisson dans le poisson dangereux comme les requins même s'il ya des caïmans dans l'eau ou des crocodiles ces crocodiles à me prennent la fuite parce que elle est un pouvoir une puissance quand vous a dit que le voile et c'est la magie c'est un démon c'est ça la sirène et c'est deux mois la travail avec le satanisme pour compliquer la vie des femmes et des humains lui qu'elle a été dans le monde et la sirène là bas il n'a vu une maison comme la note ce que c'est une maison gigantesque c'était moins 20 qu'il pourrait avoir cette maison là plus de 200 chambres et dans chaque chambre se trouvait des gens sur la terre ici souvent des accidents on savait pas comment ça se passe et accident les gens meurent elle a tout il a trouvé là bas des gens de son quartier qui ont eu un combat que tu es qui ont été dans un accident dans leur vie il il l'a retrouvé d'ici de ces gens là bas de ces personnes là bas et c'est cette impression parmi elle l'ont reconnu et ces personnes étaient de lui parler et ces personnes lui disaient s'il te plaît va dire ma famille que nous sommes ici avec un plus venu nous délivrer qu'est ce qui ne va pas et lui ne savait pas quoi faire il s'étonnait même de la voie là bas il était là bas comme ça est ce que un accès dit que cet accident qui a eu lieu là c'était l'accident orchestré par le monde des ténèbres par les oeuvres des ténèbres par les démons mais dans cette sirène à elle elle jouait un rôle elle son rôle c'était de recueillir le sang là aussi elle tueur aussi pour recueillir le sang et c'est le diable sur l'organisation elle fait partie de l'organisation du diable une personne qui fait partie de l'organisation du diable toi tu vas te tatouer sur son image sur toi qu'est ce que c'est est ce que tu t'as demandé de le faire c'était à dire à ce que tu crois pas là où elle comprend et plus loin il a vu une chante notre chambre vous pouvez voir une petite sirène de petite sirène comme ça c'était comme des sirènes bébés et lui là il voulait il est certaine de voir des petites sirènes c'est à ce moment qu'elle lui a dit que tu vois les petites sirènes qui sont ici ce sont des jolies sirènes tu vois elles sont belles tu peux les prendre un voile d'affa en fait elle est tu peux la voie qui la voie qui le voient la queue de croissant mais quand elle fonde et ses prières mystiques elle peut avoir des jambes comme une femme ordinaire comme une femme de notre monde tu peux même pas savoir parfois même la laisser une vienne un match dans notre famille ici un match avec nous dans la foule mais mais ça me dit elles sont là elles sont très belles et bien parfumé très sexy personne ne sera que ce sont des sirènes comme tu peux aller lui demander son tour aussi c'est une femme à faire arrêter ça aujourd'hui c'est un temps de ma vie suis elle est là une fois qu'elle a été à ta vie et que tu as tissé à l'un seul qui est dans tout le problème de la planète tu vas même te demander même pourquoi même tu es né mon frère cher jésus lui peut t'aider et c'est qu'elle est intéressant c'est que quand nous l'avons ces petites sirènes tout de suite il s'est posé des questions et la cible a dit que c'est bien que tu vois si ces petites sirènes elle si tu te maries avec elle si tu le prends toi c'est que tu fais d'elle des femmes ou encore tu quoi de l'une et que tu fais d'être la femme ce qui s'est passé que toi tu vas recevoir des pouvoirs venant d'elle soit dit comme quoi en fait cette sirène là par son pouvoir elle va te laver elle va t'embellir elle a dit c'est vous voyez pourquoi vous comprenez maintenant pourquoi les femmes elles m'a dit c'est mais qu'elle femme est de m'écart comme elle devient elle devait plus belle que belle c'est une beauté magique qui vient des sirènes c'est pourquoi on dit d'éviter la mécame rouge à l'air toutes ces choses que nous voyons ici et c'est quelque étrange c'est qu'elle lui a dit que ces sirènes mme peuvent te donner de l'argent beaucoup d'argent quoi mais qu'est ce que c'est comment ça se fait et vous devez comprendre qu'effectivement c'est réel et sur la terre ici il ya même des musiciens pour avoir beaucoup de succès beaucoup d'argent ils ont décidé de se lier en mariage à ces sirènes en question ce qui fait que eux sur la tessie qui ne peut pas se marier avec une femme quand il le essaie d'avoir une relation amoureuse avec une quelqu'un femme c'est qu'il se passe et que la femme la mme de leur voie a dit qu'ils allaient dit bien attendent parler de l'histoire même de quelqu'un m'a dit que à cette personne là on sait pas ce qu'il n'y va pas avec elle mais quand elle elle se marie là la femme quand lui veut se marier sa femme ça fait qu'il n'a pas une femme ils voulaient m'a une femme elle est décidée mais la main forme elle est décédée deuxième elle est décédée troisième elle est décédée quatrième mon frère il ya un problème il faut te poser des vraies questions et les gens sont des babadés ah mais qu'est ce qu'il n'a pas qu'est ce qu'il y a mais pourquoi comment c'est possible comme ça mon frère si elle a censé l'air et se tomber en lien avec les sirènes et lui je sais personne ne sait mais lui le sait oui c'est parce que les gentils des facs avec elle mais d'actualité mais pourquoi tu ne savais pas ça pourquoi tu ne savais pas ça c'est tout simplement parce que le diable à voilé à le voilé ton esprit à ce que tu puisses pas voir en réalité nous goûter obscur des sirènes et que toi je puis je te dis que les sirènes sont juste joli et que ce ne va pas avec nous qu'est ce qu'on a en a on a compréhé et pour conduire de parler de ces sirènes aujourd'hui on n'est pas pour moi de ces sirènes tout simplement parce que dans les deux vidéos précédentes on a fait plein de personnes et des femmes nos deux hommes qui se sont fait tatouer des sirènes sur leur corps à il fut la décision que nous voulions de vous donner vu ces histoires avant la question des démons donc quand quelqu'un s'est à tout fait sa tatouer la série d'un corps automatiquement il reçoit la marque du diable la marque de ces démons là et une fois que la magie c'est de moi là chez vous vous puisque vous ne pouvez plus vous en débarrasser vous débarrasser d'esprit parce que cet esprit qui s'agit c'est parce que cet esprit a cherché maintenant à dominer votre vie à prendre le contrôle de votre vie même à s'asseoir sur le trône de votre vie vous voyez ça c'est nous sommes assez sur une chaise oui mais dans votre vie il y a une chaise il y a une chaise d'un tourne royal et ce trône là le diable veut s'asseoir dessus le soleil de christ aussi et notre dieu il veut s'asseoir là-dessus qui va gagner c'est vous qui allez donner accès à mes frères et soeurs mes frères et soeurs donc quand vous vous tatouez les sirènes les tatouages des sirènes sur vous comme ça c'est que c'est parce que vous permettez au diable de s'asseoir sur le trône de votre vie et vous contrôlez et lui va commencer à vous contrôler même vous pousser à faire des choses que vous n'étiez pas censé faire certaines femmes elles ont aimé les sirènes dans les dessins animés même dans les films le rôle qu'on joue les sirènes tout ça et elles elles se sont fait aussi tatouer les sirènes et elles se sont dit qu'elles si elles doivent être séduisantes c'est là elles ont commencé à s'habiller de façon sexy s'habiller n'importe comment elles ont commencé à marcher bizarrement et un moment donné là c'est devenu un état d'âme un état d'esprit ça a fait que elle qu'elle soit assise là elle a l'impression que elle veut se déshabiller avait se maintenu qu'elle soit bien habillé non c'est comme si l'esprit a dit non tu as trop bien habillé il faut arrêter il faut changer cela non pourquoi tu es bien habillé comme ça non change et elle veut juste mettre ses déshabillés et ce qui va se passer après c'est que elles vont vivre la vie d'impudicité du sexe hors mariage un gars deux gars trois gars sur la conséquence de cette histoire des sirènes c'est parce que ça l'agit pas ça agit et vous voyez pourquoi maintenant pas de sexy être sexy toutes les femmes être sexy c'est tout simplement parce que la sirène travaille dans ce domaine elle travaille elle veut que son travail pose ses fruits elle veut que ça paye donc elle va passer par la publicité les clips vous allez voir on va parler du mécan mais vous allez voir de nouveau vous allez voir sortir des célébrités qu'on va sortir des rouges à lèvres toutes ces histoires c'est pourquoi dieu vous demande d'éviter cela et il vous demande aussi d'éviter le monde de ne pas aimer le monde ni les choses de ce monde parce que si tu aimes le moyen des choses de ce monde tu risques de tomber un jour sur un objet qui appartient à la sirène et la sirène va avoir un poids sur toi ça veut dire quoi toi tu dis que tu es chrétiennes et que tu pries au titre de maquis tu mets là où j'ai l'air de la sirène tu mets le mécan de la sirène le faux cheveux de la sirène est-ce qu'est-ce qu'elle va dire qu'elle qu'elle qu'est-ce qu'elle va dire avec toi tu n'as pas le vrai que tu es chrétien que tu es plaisanté en fait tu n'es pas chrétien tu fais semblant tu as dit mais pourquoi je puis jésus tu vas même la chasse au nom de jésus je ne vais nulle part tout simplement parce que tu as les choses sur toi qui appartiennent à ces sirènes vous avez vu si tom a invoqué cette idée n'a pas la pâte ce sera la même chose par les tatouages c'est la même chose quand nous demandons d'éviter cela maintenant dépend de tel problème de tel piège et c'est ce que vous avez